Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des pre-summer vlogs, je suis ravie. Comme vous pouvez le voir, je viens de sortir de la douche, j'allais me maquiller, je me suis dit que ce serait le bon moment pour... Pour commencer le vlog, j'ai déjà mis crème solaire et crème hydratante, donc on est ready. J'espère que vous allez bien, moi ça va, le temps là, non mais genre trop bizarre, il fait 19 degrés, il pleut. Hier il faisait 42 soleil, donc je ne comprends pas. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de la météo. Ce que j'ai prévu aujourd'hui, je vais essayer d'aller chez le coiffeur vite fait pour me faire couper la frange, parce qu'elle est un peu longue. J'essaie de la couper moi-même de temps en temps, mais là je n'y arrive plus. Et puis ce côté là est vraiment trop long, donc je vais y aller tout à l'heure. Ensuite je vais aller chez mon copain cet après-midi, et après j'irai directement au babysitting. En fait tous les mardis je garde des enfants. Et en fait ça tombe bien parce qu'ils habitent juste à côté de chez mon copain, et leur école sont juste à côté aussi. Donc c'est cool, je vais pouvoir lui rendre une petite visite, et en même temps ne pas être très loin des enfants. Il faut que je me rachète du blush orange, c'est ma teinte de blush préférée sur ma peau. Donc là je suis obligée d'utiliser un rouge à lèvres de chez NYX que j'avais genre depuis quand ? Je ne sais pas, le lycée peut-être, genre début lycée, j'aimais trop ce genre de teinte un peu dark et tout. C'était ma période où je me prenais un peu pour une émo. Non j'abuse. Je préfère vraiment les blushs orange. Dites-moi, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour cet été ? Moi je vous avoue que c'est encore un peu flou. Avec les restrictions, est-ce qu'on a besoin du vaccin, est-ce qu'on n'a pas besoin du vaccin pour aller dans tel ou tel endroit. C'est un peu genre compliqué. Je vous avoue que je suis grave dans le flou alors que j'en avais presque en juillet. Après le blush liquide, le blush en poudre, parce que la vie est toujours meilleure avec du blush. Je ne peux pas vivre sans blush. J'adore le blush, genre je pourrais me mettre que ça sur le visage et être contente. En tout cas j'ai trop hâte de commencer une série de vlogs de l'été, même si je sais qu'on est officiellement en été depuis hier, puisque là on est le 22 juin actuellement. Mais bon c'est pas vraiment encore l'été, vous voyez ce que je veux dire, je ne suis pas partie en vacances en fait. Et ce soir, après mon babysitting, je vois Laurine. Waouh, ça fait genre vraiment... La dernière fois que je l'ai vue, c'était... Bah il neigeait. Donc pour vous dire, c'était peut-être en mars, un truc comme ça. On s'était vu à Paris avec Mélanie. Donc Laurine, si vous suivez mes vlogs depuis un moment, vous devez la connaître. C'était une camarade de classe de la licence, mais qui nous a quittés en cours de route. Elle s'est réorientée. Donc du coup forcément maintenant on la voit moins. Faut que je cherche un miroir. Généralement, on se voit toujours Laurine, Mélanie et moi. Sauf que là, Mélanie ne pourra pas, donc on se verra juste toutes les deux. J'aimerais bien aussi faire un shooting. En fait hier soir, vous savez, c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique. Mais disons que ma soirée ne s'est pas trop passée comme prévu. Et genre je m'étais grave bien habillée. Et je n'ai pas fait de photo de ma tenue. Et genre je déteste gâcher une tenue. Et ne pas en profiter pleinement. Donc du coup je vais littéralement me rhabiller comme hier. Pour juste faire des photos. Je n'ai rien à contre. En parlant de photo, il faut aussi que j'envoie, en fait jeudi, je fais, vous le verrez dans le vlog, si je peux filmer. Je fais figurante dans un court-métrage d'un camarade de classe. Qui s'appelle Théo, qui était dans ma classe en licence. Et qui là va faire son court-métrage. Et du coup il faut que j'envoie une photo de ma tenue à la costumière du court-métrage. C'est censé être une crémaillère un peu chic et tout. Mais décontractée. Et du coup je sais déjà qu'est-ce que j'ai comme proposition de tenue à lui envoyer. Donc voilà, c'est tout ce que je fais en termes de maquillage. Vous voyez c'est vraiment genre hyper simple. Un peu d'anticerne, du blush et du mascara. Et j'adore, j'adore, j'adore. Ça fait, je ne sais pas, peut-être plus d'un an. Je pense que c'est depuis le premier confinement que j'ai commencé à vraiment me maquiller comme ça. J'espère que vous allez aimer mes petites aventures de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Ça me fait toujours super plaisir de vous voir de plus en plus nombreux et nombreuses. Allez me suivre aussi sur Instagram. Parce que j'adore ce réseau social et que je suis hyper active. Et donc, et bien c'est parti. Bon écoutez, la costumière elle a dit que c'était du chic décontracté. Donc du coup, moi je pense que c'est chic et décontracté. Petite jupe en lin, petite chemise, tout vient de fripe d'ailleurs. Et des petites sandales blanches. Je trouve que c'est sympa comme ça. Bon, et bien c'est au tour de la seconde tenue de briller. Regardez-moi cette tenue qui est absolument magnifique. J'ai donc une jupe blanche tout à fait basique. Ensuite, j'ai cette chemise à manches longues que j'ai attachée derrière. Genre j'ai fait un boudin que j'ai rentré à l'intérieur. Je pense que vous connaissez la technique. Et j'ai juste laissé deux boutons ici. Donc ça fait un peu genre comme un corset. Et c'est trop stylé. J'aime beaucoup trop. Des petits bijoux. Petite coude oreille aussi. Et donc voilà comment rentabiliser une tenue. Tu la reportes le lendemain et tu fais des photos avec. Putain, Bernard, il est en train de mourir là. Ça va Bernard ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, aujourd'hui on est mercredi. Il est bientôt 15h. Je viens de rentrer chez moi. J'ai passé la nuit chez mon copain. Et on est restés ensemble jusqu'au début de l'après-midi. J'ai déjeuné avec lui. Donc aujourd'hui je ne vais pas faire grand-chose. En fait je vais surtout faire des choses à la maison. Il faut déjà que je fasse le montage de la vidéo. Et surtout j'ai des mails très importants auxquels je dois répondre. Mais là je vais donc taffer sur mon ordinateur. Et je pense que je vais faire ça une bonne partie de l'après-midi. Je viens de rentrer. Mon test était forcément négatif. Voilà. Là ce que je vais faire c'est que je vais coudre J'ai un petit trou dans mon gilet Et voilà je vais coudre le petit trou qu'il y a dans mon gilet C'est vraiment très intéressant En regardant une vidéo Et après si j'ai la force je vais faire un peu de sport Comme vous pouvez le voir j'ai déjà mis mon petit cycliste spécialement fait pour le sport Parce que hier j'ai pas fait de sport Et j'en fais pratiquement tous les jours Donc je vais essayer de me motiver pour faire les abdos Mais en fait je suis très sensible En fait mon énergie dépend beaucoup de la météo Je sais pas si vous êtes pareil Et là il fait moche d'un coup Alors qu'on est en moitié Et du coup j'ai eu Enfin j'étais fatiguée toute la journée Mais sans raison apparente alors que j'ai bien dormi Donc voilà quoi Bonjour Bonjour aujourd'hui on est jeudi Il est midi J'ai pas grand chose à faire dans la journée Mais j'ai surtout des choses à faire ce soir Donc aujourd'hui comme je vous l'avais dit J'étais censée faire de la figuration Finalement je le fais pas Parce que les horaires de tournage ont changé Et ça s'est beaucoup calé sur la fin de... Enfin le début de soirée Et le problème c'est que ce soir Je vais voir Clara A son spectacle de théâtre Donc voilà Elle est venue voir mon spectacle de théâtre Et maintenant c'est à moi d'aller voir son spectacle Enfin c'est une date sur trois J'y retournerai aussi demain Et donc du coup bah le tournage tombait Pendant le spectacle Donc bah du coup c'était pas possible pour moi Donc j'ai dû annuler Donc c'est drôle parce que cette semaine Il se passe surtout des choses le soir Avant c'était genre l'inverse C'est drôle maintenant qu'il y ait plus de couvre-feu Etc. Bah les activités se concentrent plus le soir C'est drôle Bonjour Tenez C'est pas adorable sérieusement Donc c'est un petit top de chez Zara Vert avec des petites fleurs Trop mignonnes Je l'ai acheté combien ? 7€ je crois 6€ Sauf que moi j'ai des tout petits seins Et j'espère que ça va pas être trop grand Parce que oui c'est du S Et ça peut être trop grand Au niveau de la poitrine Je vais essayer j'ai trop hâte Et voilà C'est sympa non ? J'aime trop En tout cas il est pas trop gros Donc ça c'est bien Et il est pas transparent Enfin un tout petit peu Mais bon on s'en fout J'ai un peu l'impression d'être à poil Il est tellement fin Le t-shirt Genre y'a pas de doublure Que j'ai l'impression que je suis toute nue Mais non tout va bien En tout cas il paraît beaucoup plus clair J'ai l'impression A la caméra Mais il est vraiment genre Vert un peu pistache Bon on est en retard On est en retard On est en retard pour... Hé je suis asthmatique Je peux pas courir moi Emine a eu des problèmes de transport Et du coup on est en retard Pour le spectacle de Clara Comme d'habitude C'est moi A cause de moi J'ai l'impression Exactement Parce que moi j'étais là A 18h19 même J'ai toujours eu la lumière là Ouais t'as vu ? Donc là On doit se dépêcher Putain On doit se dépêcher 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501